Ce soir, on joue Ouattemère d'Alain-Pierre Pillet. Sur l'affiche, j'aperçois ton nom. Ton nom étrangement traversé par un éclair. L'affiche, j'aperçois ton nom. L'affiche, j'aperçois ton nom. Si tu cherches Jean, malheureusement, je vais t'expliquer. Quand on travaille au théâtre, on dit toujours que c'est interminable. Même après la dernière représentation, quelque chose se passe. Avec Jean, c'était plus grave. Il nous a quittés avant. Oui, on commençait à répéter. On avait déjà fait quelques séances. Et puis, brutalement, une absence. Cette absence, il a fallu compenser. D'autres Ouattemères se proposent. Mais Jean, si tu veux, c'était Ouattemère. Le projet vient de lui. Il connaît bien l'auteur. Macastar aussi, d'ailleurs, le directeur de ce théâtre. Vous connaissez bien. Il a été son professeur, l'auteur. Mais Jean, en plus, ça m'intéressait beaucoup. Je l'ai vu beaucoup. J'ai mangé avec lui. Je suis allé dans des tas de choses avec lui. Mais je ne l'avais jamais fait travailler. Et c'était une rencontre qu'on appréciait tous les deux. Bon, il en va autrement. Si tu veux, Jean, c'était à la fois un comédien extrêmement vivant, extrêmement direct. Et en même temps, je dirais qu'il y avait une certaine distance. Quand il jouait, il n'était pas tout à fait le personnage. Puisqu'il était lui-même une personnalité. Donc, il apportait quelque chose au personnage. Quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire une présence, comme on a coutume de dire, au théâtre. Cette présence, aujourd'hui, c'est une absence. Et ça pèse. Ouattemère, lui, va continuer à exister. Il existe, déjà, avec d'autres comédiens. Je crois que le propre de ce métier, finalement, et je le disais à propos de Jean, c'est de faire ce qu'on a à faire. Et lui, il avait fait ce qu'il avait à faire. La première fois que je vois Jean Schlegel, c'est dans un film suisse, il y a quelques décennies. Et je sens, à son apparition dans la salle, un frémissement. Et ça va se reproduire plusieurs fois, pendant plusieurs années. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que ça me rappelait, par exemple, Buster Keaton, qui, lorsqu'il arrivait dans un film, était toujours le même, quelle que fut la situation. C'est-à-dire, qu'il soit chez les Sioux, dans un faisceau lumineux, ou sur une locomotive. Et avec Jean Schlegel, c'était la même chose, une sorte de permanence, à travers des films différents. Je ne le rencontre pas, je ne sais pas qui c'est personnellement. Et cinq ans, à peine, avant que je parle aujourd'hui, je le rencontre sur un lieu professionnel, devant une machine à café. On se serre la main, on se dit bonjour, on se présente, et depuis, on devient amis, on va boire des verres, on parle de cinéma, bien sûr. Et il se trouve que j'ai, à cette époque, écrit un texte, où j'ai inventé un personnage qui s'appelle Wattmer. Et ce personnage est une sorte d'homme total. C'est-à-dire que je le mets dans toutes les situations, et Jean Schlegel, petit à petit, se superpose, en se métamorphosant dans les plis du personnage. C'est-à-dire que la personne qui peut se mettre dans la peau de Wattmer peut-être un enfant, aussi quelqu'un d'âgé, une femme de couleur, et pourquoi pas un balas de chemin de fer. Petit à petit, un projet prend forme, et Jean Schlegel est pressenti pour jouer ce rôle de Wattmer. Je ne le vois pas travailler. Il me présente un scénario, une fois, avec des projets assez délirants quant à la mise en scène, et au décor, et à tous les objets accessoires. On en parle dans un café. Et il commence à faire des répétitions au rythme de trois heures par jour, pendant quinze jours. Je ne le vois plus pendant cette époque-là. Et le 15 décembre, il quitte la scène, il emporte avec lui le rôle de Wattmer, et donc il laisse un immense trou dans le théâtre. Et nous en sommes là aujourd'hui, puisqu'il n'a jamais joué Wattmer. Il était prévu pour toutes les métamorphoses liées au rôle, et il est parti curieusement, d'une manière que André Stégère, le metteur en scène, a signalé. Il a fait ce qu'il avait à faire. Le spectacle commence, les comédiens entrent, je t'attends. Sous-titrage Société Radio-Canada